Erdogan, ça c'est une hypothèse géopolitique que je formule, et nous verrons si j'ai tort ou raison, mais je pense qu'Erdogan refait le coup des janissaires. C'est-à-dire que Erdogan, si quelqu'un se met en travers de sa route fermement, il reculera parce qu'il a besoin du mythe de la dangerosité de son armée. S'il y a un risque qu'elle soit défaite, il reculera. Exactement ce que faisaient les janissaires. C'est-à-dire, si vous ne payez pas le tribut, je vous envoie les janissaires. La seule chose qui faisait que ça marchait, c'était d'être sûr de ne pas s'attaquer à quelqu'un qui puisse battre les janissaires. C'est pour ça que les janissaires, par exemple, ne sont jamais allés au Maroc. Vieille état-nation armée. Vous voyez ? Parce que quand on fait du racket, si quelqu'un casse le nez du racketeur, tout de suite, ça la fait moins. Voilà. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il faut des petits nerveux, mais costauds. Pour faire du racket, il faut le Joe Péchi des affranchis. Il ne faut pas le Joe Péchi de la fin de casino. Donc, à terminer... ...